Musique Là tu es au cœur du bourg de Caen de Saint-Martin, on est à deux pas de l'Anjou et on est sur une étape très importante du pèlerinage de Compostelle puisqu'on se trouve face à la Collégiale Saint-Martin, un personnage qui était très important pour la chrétienté et qui a participé à la fondation de l'église chrétienne en France. Quand est le centre du monde, voilà c'est tout. Quand est le centre du monde, c'est ce qu'il faudra retenir. C'est vraiment charmant et lumineux. Si tu te penches, il se met enroulé. En effet, on arrive devant le village de Caen de Saint-Martin et là on voit qu'il y a une toucabanée là-bas qui est accostée sur une pointe de sable. C'est la presqu'île du Véron, donc c'est cette pointe de terre qui sépare et la Loire et la Vienne. C'est le droit au chapeau du Capitale. Avec la tombée de la nuit, les ragondins et les castors ont tendance à sortir. Moi je veux bien voir des castors. À cette croisière ? Bah oui, je te remercie. Ça te fait quoi d'être sur l'eau ici, dans un cadre quand même plutôt idyllique ? Ça va, il y a pire, oui. C'est quelque chose que tu ne te rends pas compte, mais petit à petit ça t'imbibe. Puis les couleurs, le paysage. Et puis on rencontre plein de gens sympas, qui viennent venir nous voir. C'est plutôt pas mal ça. Bah ouais. Je crois que la vie est belle là. Ouais, pas besoin d'aller très loin. Non, c'est vrai. Fin de journée sur la Marrante, je vais aller rejoindre mon lit de princesse et profiter de cette nuit sur l'eau. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada